Au nom de Dieu, je vous souhaite la bienvenue en Libye. Tout comme je salue cette présence internationale au niveau de l'Union africaine et de l'Union européenne sur le continent africain. Elle démontre ce besoin. Non seulement le sens des responsabilités vis-à-vis des citoyens de ces deux unions, de la part des gouvernements et des différents acteurs. Concernant le thème de la migration et du développement, mais également une prise de conscience de l'ampleur de ce phénomène. Qui s'est imposée dans une mesure telle que toutes les parties concernées, antagonistes ou non. doivent y réfléchir ensemble en vue d'y remédier. Je ne voudrais pas être long, tout comme je ne souhaite pas répéter vos propos prononcés aujourd'hui. Ni les réflexions faites concernant ce phénomène dans d'autres lieux. Il va sans dire que le phénomène de la migration a été amplement étudié. Pour ma part, je me contenterais de mettre l'accent sur quelques invariables liées à l'homme et à la nature. Celui qui agit contre la nature va à contre-courant. Il finira un jour par essuyer un revers. Pourtant, cette tendance est celle qui prévaut de nos jours par rapport à de nombreuses questions internationales qui expliquent l'échec de la plupart des mesures politiques, économiques, sociales et sécuritaires. La nature fait que de la terre, la propriété de tous. Dieu créa la terre pour tous les êtres humains. Il leur dit de la sillonner. Cela vaut du moins pour ceux d'entre nous qui connaissent le Coran. Croire ou non au Coran est une question que je laisse ici de côté. Dieu, disais-je, en invitant l'homme à parcourir la terre, admet son appartenance à tous les êtres humains qui peuvent s'y déplacer pour vivre. Il impose de réfléchir et d'accepter cette vérité, à savoir que la terre nous appartient tous, que de nos jours, des frontières politiques existent, des visas, etc. n'est autre qu'une simple innovation de l'homme, non de la nature. Comme vous pouvez le constater, ces innovations sont à l'origine des guerres entre les États et les frontières. Très souvent, pour une parcelle de terre, des centaines, voire des milliers de personnes perdent leur vie dans une guerre entre deux pays. La question qui vous préoccupe dans ce débat, à savoir le mouvement des populations, est en partie due à la création des frontières, des visas et des identités. Il est naturel que l'être humain se déplace à la recherche de moyens de survie. À titre d'exemple, qui sont les habitants de l'Europe ? Ce sont des immigrés de l'Asie, car l'Europe n'était pas peuplée. Si jadis la migration avait été interdite, l'Europe aurait été un continent vide. Tous les habitants de l'Europe sont venus de l'Asie. Ou encore, qui sont les habitants des Amériques ? Ils sont des migrants venus d'autres continents, de l'Europe, pour l'Amérique du Nord, et de la péninsule ibérique, ou de l'Afrique, ou d'autres régions du monde. Ici, en Afrique du Nord, nous sommes aussi des migrants venus de la péninsule arabique, avec l'arrivée de l'Islam depuis des milliers d'années. Certains d'entre nous, les Arabes berbères, ou les Amaziques, depuis 5000 ans. En ce moment, on parle beaucoup dans le monde des populations autochtones, des droits des indigènes, du génocide des indigènes. En d'autres termes, de l'arrivée de migrants dans une région du monde qui fut dominée par l'anéantissant, ou la réduction du nombre des populations autochtones. Ces populations opprimées revendiquent leurs droits sur le plan international. Les indigènes de l'Australie sont peu nombreux. Ils ont été opprimés ou exterminés au même titre que les Indiens rouges. Sous-titrage Société Radio-Canada . si l'on veut supprimer la migration il faudra commencer par le retour de tout un chacun à sa propre terre les américains en Europe les européens en Asie les arabes de l'Afrique du Nord à la péninsule arabique les australiens en Grande-Bretagne ou en Hollande les bords de l'Afrique du Sud qui font partie intégrante de la population noire en Hollande ces vérités probantes et dérangeantes à la fois ne sont jamais soulevées par les ministres et les experts à titre d'exemple pourquoi les noirs ont été transférés par millions de l'Afrique aux continents européens et américains pourquoi se sentent-ils rejetés de nos jours lorsque l'on avait besoin d'eux physiquement comme des bêtes de Somme nul ne contesta leur apparence leur appartenance à un autre continent bien au contraire ils furent transportés en toute légitimité dans des bateaux le plus faible d'entre eux jetés à la mer le nord de l'Amérique et l'Europe furent construits grâce au labeur du noir par une migration forcée des êtres humains ont été traqués comme des bêtes dans des forêts africaines de nos jours ces mêmes africains dérangent ils sont appelés à cesser leur flux migratoire à cet égard les africains tous confondus se posent encore la question lancinante de savoir pourquoi leurs ancêtres ont été déportés dans les mêmes pays où les portes de l'immigration se ferment de nos jours à eux sans la migration le monde ne serait pas peuplé telle race a quitté telle race des indigènes disparus des flux migratoires ont peuplé l'Australie les îles de l'océan indien de l'océan atlantique ils ont peuplé les continents du monde ce sont les scènes que revoit ce pauvre africain illettré et qui le pousse à prendre le large dans ces embarcations de la mort dont vous parlez aujourd'hui je voudrais ici mentionner une citation du livre vert qui traite dans un chapitre de la race noire pour gagner du temps il s'agit du chapitre 3 pour ceux qui veulent en prendre connaissance le dernier temps de l'esclavage fut celui de l'assujettissement du blanc au noir ce temps restera à jamais gravé dans la mémoire de l'homme noir tant qu'il n'aura pas été réhabilité ce fait historique tragique et douloureux ainsi que l'impact que pourrait avoir la réhabilitation de toute une race explique au niveau psychologique le mouvement de la négritude pour que la race noire prenne sa propre revanche de l'histoire tous ces facteurs combinés à savoir que l'acteur que la terre est la propriété de tous que la migration est un phénomène ancien que l'esclavage et la déportation eurent lieu suivi par l'ère du colonialisme sont des facteurs psychologiques dans le subconscient du citoyen africain qui émigre de nos jours et qui provoque tout ce tollé le colonialisme a laissé des traces chez le citoyen africain et sur d'autres peuples colonisés selon lesquels la terre est effectivement la propriété de tous qu'il n'existe pas de frontières celui au fin fond de l'Afrique qui vit les belges venir s'installer sur sa terre mettre la main sur ses biens le Congo entier était devenu la propriété du roi des belges Léopold le Zimbabwe le Malawi la Zambie pour certains la Rhodesie du Nord et la Rhodesie du Sud la Libye était la quatrième plage de Rome pourquoi le Libyen ne se rend pas en Italie pourquoi jadis la Libye pouvait être la quatrième plage de Rome des combats ont même eu lieu en vue d'atteindre cela et aujourd'hui le Libyen est considéré comme un immigré légal ou non étranger rejeté une réalité valable seulement quand elle sert à l'intérêt de l'Europe jusqu'en 1965 la France disait encore l'Algérie fait partie intégrante du territoire français la France eut possession de l'Algérie pendant 130 ans en 1830 elle colonise l'Algérie en l'annexant les Algériens furent convaincus qu'ils font partie de la France que la France fait partie d'eux qu'ils se rendent dans leur pays lorsqu'ils partent en France l'Algérie a sacrifié un million et demi de morts pour faire en sorte que l'Algérie ne soit pas française mais la France prenait le contraire au peuple algérien le citoyen algérien pense qu'il est français et pense naturellement se rendre en France voyons le cas du Maroc un état indépendant membre de la Ligue Arabe de la conférence islamique et des Nations Unies le Maroc a des territoires connus avec l'Espagne Ceuta et Melia sont espagnols à l'intérieur du territoire marocain comment convaincre le citoyen marocain que l'Espagne et le Maroc sont distincts quand l'Espagne se trouve dans Ceuta et Melia tous les citoyens africains considèrent les pays ex-coloniaux une continuité naturelle de leur propre pays même le canal de Suez il appartenait un jour aux anglais il est parfaitement naturel que le citoyen égyptien se rende en Grande-Bretagne pour travailler ou résider car la Grande-Bretagne possède un canal entier à l'intérieur de l'Egypte de l'Egypte de l'Egypte et à l'Egypte de l'Egypte de l'Egypte Jusqu'à présent, l'Inde fait partie du Commonwealth. Les Indiens se rendent en Grande-Bretagne car ils sont sous la couronne britannique. Comment peuvent-ils être considérés comme des étrangers ? L'Europe déclencha la première guerre mondiale, puis la deuxième, durant laquelle des milliers de personnes ont trouvé la mort. L'Europe avait besoin de main-d'oeuvre. Elle encouragea à cette fin le flux des Asiatiques, des Africains, vers l'Europe pour pallier ce manque de main-d'oeuvre. L'importance de cette période n'est pas non plus à négliger. Car elle créa chez l'Africain et l'Asiatique, dans le besoin, le sentiment de pouvoir se rendre en Europe. Puisque l'Europe non seulement a fait de même, mais en plus s'est servi des individus venant de ces continents comme esclaves ou combattants. Ce sont des reliquats du passé qui n'ont pas manqué de laisser des traces psychologiques, que chaque réflexion sérieuse ne doit pas sous-estimer. Ensuite, les richesses de l'Afrique ont été pillées. Les minerais d'or, de diamants, de cuivre, de fer, de cobalt, manganèse, phosphat. Toutes ces richesses ont été pillées et transférées aux pays coloniaux. Ce citoyen, une fois son indépendance acquise, voulait construire son pays. Mais ses ressources ont été pillées. sa réaction première est de partir derrière ses ressources. Un penseur français, dont le nom ne me revient pas à présent, dit soit il faut transférer les richesses aux hommes, soit les hommes, à l'endroit où se trouvent ces richesses. Il va travailler dans des usines construites sur les matières brutes de l'Afrique. Et il considère les routes, les marécages assainis, les rivières, les chemins de fer construits dans les continents américains et européens comme étant des œuvres construites par ses ancêtres et qu'ils lui reviennent d'obtenir une compensation qui lui permettra de vivre aujourd'hui. Peut-on rendre à l'Afrique ces matières premières ? Que cela soit la première décision restituer les richesses de l'Afrique aux Africains si vous voulez mettre fin à la migration. Toutes les richesses minières, alimentaires et autres volées par les multinationales aux enfants africains qui meurent de faim. Vous êtes ici présents pour endiguer le phénomène de la migration. Cependant, toutes les mesures politiques et administratives que vous avez prises vont à l'encontre de cet objectif. ... 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 Parmi les développements qui ont facilité l'octroi du visa se trouve l'espace Schengen qui a poussé tout un chacun à tenter d'entrer dans le pays européen le plus proche pour pouvoir par la suite accéder à tout l'espace Schengen. Vous avez annulé le visa, créé Schengen et vous vous demandez pourquoi ce flux de migrants. Vous avez ouvert les portes à l'immigration. Il vous faut rétablir le visa car l'espace Schengen facilite le passage d'un pays européen à l'autre. Si je l'ai eu, j'ai pu faire une sorte de la France, pourquoi tu me le fais un emploi ? Il y avait une épée de la France, c'était un peu dur. C'était un peu dur, de la ville de Ghana ou de Zimbabwe ou de Muzambique. En plus, tu devient plus Sukaz Macron, c'est ence que L'특IC a dit Suruc cada hideur pour l'armeur, est-ce que vous allez n'AI, l'ojard je vais essayer, c'est parti d'Eau elektronique 모두 le déjeuner Cylle, réfle des sujets La Libye doit-elle aussi rétablir le visa avec tous les pays, arabes ou non arabes ? Chaque arabe peut rentrer en Libye, sans visa. Pays riche en pétrole, en quête d'un emploi. Cela se comprend lorsque l'on est pauvre. La Libye le laisse entrer, mais ce n'est pas à la Libye qui l'intéresse. Il cherche à rejoindre l'Europe. Si nous faisons une étude, nous constaterons que 80% des migrants qui partent de la Libye vers l'Europe sont des Arabes. 20% de l'Afrique. On trouve en Libye actuellement des bandes, des trafiquants, des embarcations, des commerçants qui transportent des gens en Europe. Des enquêtes ont été menées qui ont révélé que des officiers en Libye touchent des pots de vin dans des opérations de trafic. Il existe des gangs, des mafias venant d'Egypte, de Libye, de Tunisie, d'Algérie et du Maroc, et d'autres pays africains et européens. Des touristes d'Europe viennent se marier en Egypte ou en Libye. Leurs époux les utilisent comme un prétexte pour rentrer en Europe. Puis, il y a ceux qui partent avec un passeport qu'ils déchirent aussitôt arrivé à l'aéroport, le jettent aux toilettes, et se présentent devant vous sans papier. Vous êtes acculé. Vous devez lui trouver une solution. Puis, il y a d'autres revendications telles que les droits de l'homme, le droit d'asile, le droit des réfugiés contre la discriminisation, la discrimination, le droit à la liberté. Tous des slogans humanistes très beaux, voire révolutionnaires. Cependant, vous dites vouloir lutter contre la migration, mais toutes ces revendications ont encouragé la migration. Pourquoi ne commencez-vous pas par lutter contre ces causes ? Vous acceptez les gens comme des réfugiés et vous leur donnez un salaire. Vous encouragez de la sorte les gens à partir pour l'Europe. Vous avez de la sorte détruit le droit à l'asile. Il existe cependant une définition claire du réfugié, en général, et du réfugié politique en particulier. Car un criminel pourrait mettre sur papier qu'il est le président d'un parti démocratique pour pouvoir se rendre en Europe, en Suisse, ou dans n'importe quel autre pays. Il pourrait prétendre qu'il est réfugié politique, qu'il est opprimé dans son pays. Il est non seulement admis, mais il reçoit en plus un salaire. Et le criminel finit par vivre réfugié en Suisse dans d'excellentes conditions. Beaucoup lui emboîteront le pas. En proclamant la liberté et les droits de l'homme, vous avez encouragé n'importe quel kidam à demander l'ordre d'asile. Qui est le réfugié politique ? C'est celui qui exerce la politique. Un ministre, un président, un roi, un parlementaire, en d'autres termes. Chaque individu qui occupe un poste politique et qui a un passeport diplomatique ou appartenant à un parti politique légitime, reconnu, qui, dans le cours de l'exercice de son droit au pouvoir, fut opprimé ou tué dans son pays pour des raisons politiques. Celui-là est un réfugié politique, mais pas celui qui tue dans son pays puis prend la fuite en Europe comme un animal traqué. Il faudrait que l'Europe réexamine le concept de réfugié politique parce que n'importe qui peut abuser de ce droit. Un nombre de personnes que vous avez admis comme réfugiés sont devenus des terroristes. Deux options se posent à l'Europe. Soit de fermer ses portes et revoir sa politique ou d'accepter de les ouvrir même si elle reçoit 100 millions de réfugiés chaque jour. quant à vouloir traiter ce problème d'un point de vue sécuritaire, cela est sans succès. La Libye a des milliers de kilomètres de frontières. Elle ne peut empêcher le trafic qui se fait. Même des produits alimentaires bradés subventionnés en Libye vers le Tchad, le Niger, le Soudan ou tout autre pays voisin. Nous ne pouvons pas surveiller toutes les frontières. Même l'OTAN ne pourra pas le faire. Il faut par conséquent choisir entre l'acceptation de ce fait à savoir que la migration est un phénomène naturel qui a ses causes historiques psychologiques et de survie comme nous le faisons pour le tsunami ou de remédier aux causes de la migration. Mais tant que d'un côté se trouve un animal affamé et de l'autre côté le fourrage exposé devant ses yeux, l'animal se jettera sur le fourrage. Bref, toute votre politique encourage la migration. Barcelone, l'Espagne, l'euro-méditerranéen, la colonisation, le pillage, le voisinage, les visas, les droits de l'homme, les droits des réfugiés, et je ne sais quel autre droit. je ne sais quel autre droit. Les organisations de la société civile et tout le tollé de cette conférence va contre le contrôle de la migration. La langue est un facteur non négligeable dans ce phénomène. Le Nigeria étant un pays anglophone, le Nigerien ira en Grande-Bretagne car on a fait de lui une partie de la Grande-Bretagne. Le même cas s'applique au Ghana. On a fait des gens une partie du peuple britannique, la même langue, la même culture. Colonisé, opprimé, tu lui as enseigné ta langue, tu as fait de lui ton vassal et tu n'as jamais pensé qu'un jour il l'exploitera ce fait. Il en va de même pour les pays francophones. Vous n'êtes pas sans ignorer toutes ces réalités. Mais vous vous refusiez à les admettre. Autre chose, l'explosion démographique que connaît le monde atteindra les différents continents. Ces vagues humaines se dirigeront vers les parties du monde où il y a un vide démographique. vous penchez sur le phénomène de la migration de l'Afrique.